Avec ces quatre bassins dont un olympique, le stade nautique métropolitain devrait voir le jour à la fin de l'année 2022 sur la commune de Mérignac. Quatre bassins dont un olympique de 50 mètres avec 10 couloirs d'hommage et 1200 places en gradin, objectif accueillir de grandes compétitions sportives et proposer une offre grand public autour du sport loisir et du bien-être, le tout accessible en transport en commun. Le choix qui a été fait avec la ville de Mérignac, c'est de ne pas reconstruire un centre aquatique en lieu et place de la piscine actuelle, mais vraiment de créer un nouvel équipement à côté, ce qui permettra de maintenir le site en activité pendant toute la durée des travaux et de créer sur ces deux terrains de rugby le nouveau centre aquatique avec ses accès, ses bassins intérieurs et extérieurs, ses toboggans, ses zones aqualudiques, etc. Un budget de 80 millions d'euros, donc 47 millions consacrés à la construction et un contrat de concession de services publics signé jusqu'en 2042 avec un consortium de quatre entreprises et associations. C'est un projet qui vise à faire de ce centre aquatique, plus qu'un centre aquatique classique, un vrai stade nautique. Le stade, c'est un lieu où on a envie d'aller, c'est une destination sportive finalement et on vient pour partager des bons moments, aussi bien pour les scolaires qui viendront apprendre à nager, pour les familles qui viendront faire de l'activité de loisir, pour les clubs sportifs qui viendront s'entraîner. Et qui dit centre nautique métropolitain dit tarif unique pour les habitants des 28 communes de la métropole, 3,50 euros pour les enfants et 4,50 euros pour les adultes. Le début des travaux est prévu à la fin de l'année 2020 pour une ouverture fin 2022.